Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voici une nouvelle vidéo sur la conjugaison au subonctif de présent. Elle concerne cette fois-ci les verbes de modalité. Le cas des verbes de modalité est très simple à gérer, puisqu'ils ont au subonctif de présent la même conjugaison qu'au prétérit. La seule différence réside dans le fait que les verbes de modalité ayant un umlaut à l'infinitif, à savoir mögen, können, dürfen et müssen, prennent en plus un umlaut à toutes les personnes. Quelques exemples. Wenn er sprechen könnte, würde er etwas sagen. S'il pouvait parler, il dirait quelque chose. Du solltest zum Arzt gehen. Tu devrais aller chez le médecin. Ici, le verbe sollen au subonctif de présent permet d'exprimer un conseil. Ich möchte bitte etwas zu trinken. Le verbe mögen au subonctif de présent permet d'exprimer une volonté sous la forme d'un désir poli souvent associé à la présence du petit mot bitte. Voyons quelques formes conjuguées. Pour können, nous avons donc Ich könnte, du könntest, er könnte, wir könnten, ihr könntet, sie könnten. On a juste ajouté un umlaut par rapport au prétérit. C'est la même chose pour mögen. Au prétérit, nous avions Ich morte. Nous aurons ici Ich möchte, du möchtest, er möchte, etc. Attention, par contre, au changement de prononciation. Et puis, le cas de Zollen, qui, lui, a une conjugaison parfaitement identique à celle du prétérit, puisque, à l'infinitif, il n'a pas de umlaut. C'est le contexte qui nous permet, ensuite, de savoir s'il s'agit d'un prétérit ou d'une forme conditionnelle. Merci. 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 Merci.